De la conférence gesticulée de ce soir, l'art de la tarte au tatin au méloge des logiciels, c'est vrai que ça peut laisser rêveur. Il y a des gens qui m'ont carrément dit, c'est quoi le rapport ? Le rapport, il ne faut pas aller chercher très loin. Avec du matériel, avec mon ordinateur évidemment, et puis je suis venu aussi avec une tarte au tatin. Si on fait le parallèle, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Et en fait, moi je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre les deux. En gros, quand vous achetez un ordinateur, vous ne savez pas forcément ce qu'il y a dedans. Une certaine méconnaissance de ce qu'il y a là-dessus. Je trouve quand même que ce n'est pas très précis. Et moi, ça me déplaît. Alors, ça me déplaît tellement que moi, ce soir, je vais essayer de vous présenter des alternatives qui sont possibles. Voilà. Alors bon, ça c'est un petit peu, je dirais, toutes les notions qui vont être abordées dans cette soirée. 4 libertés fondamentales. Pour faire une tarte aux pommes, il faut une recette. En fait, ma recette, elle bénéficie de ces 4 libertés. Puisque je suis venu avec, on va avoir la possibilité d'utiliser cette recette. Et mieux que ça, quand vous l'aurez modifiée, si vraiment vous la trouvez géniale, vous la redistribuez. Donc 150 grammes de farine et un hiver d'eau. C'est difficile de doser. A priori, ce n'est pas raté. C'est-à-dire, on peut éventuellement mettre un peu de farine. Donc, à un bout d'un moment, c'est un petit robot, mais il ne faut pas abuser. Dans le monde du logiciel libre, il faut de tout. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des grands spécialistes de l'informatique qui peuvent être actifs. On est souvent assez épaté, quand on découvre ces logiciels-là, qu'en réalité, ce n'est pas un truc de hacker. Ce n'est pas des philanthropes qui développent des logiciels comme ça juste pour leur plaisir. Souvent, ça répond réellement à des besoins. Et du coup, on a des logiciels dignes de « logiciels » professionnels. On a le même équipement. C'est le principe, si vous voulez, des logiciels libres. C'est de permettre à tout le monde d'utiliser les mêmes outils. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501